hey ça va beau gosse ? ça fait longtemps que je t'ai pas vu mais non ça fait pas longtemps mais bon avant de t'offrir cette vidéo roleplay j'ai envie de te dire qu'on est 67 000 67 000 abonnés ça veut dire qu'on se rapproche du gagnant je rappelle pour ceux qui ne le savent pas qu'à 70 000 abonnés j'offre un Blue Yeti un Blue Yeti, tout simple donc tu vois un petit peu la gueule du Blue Yeti je l'offre, il est pour toi pour donner l'opportunité de créer ta chaîne Youtube et de te lancer dans l'ASMR comme moi j'ai fait et alors pour s'inscrire à ce petit concours tu vas sur mon Instagram tu tapes Thomas ASMR et Sérénité et t'auras le Blue Yeti qui tourne dans mes vidéos Instagram et tu verras, il y aura plein de commentaires il y en a presque 2000 tu mets le tien et arrivé à mes 70 000 abonnés je pioche parmi tous les commentaires qu'il y a je choisis un gagnant ou une gagnante qui après j'offrirai le Blue Yeti pour vous remercier d'être autant nombreux et d'être autant fidèle sur ma chaîne Youtube du coup, voilà, j'espère que ce petit concours te plaît, que cette démarche te plaît moi en tout cas je trouve ça super sympa le fait de de t'inciter à créer une chaîne Youtube car moi ça m'a apporté Youtube aujourd'hui ça m'a apporté des trucs incroyables ça va changer complètement ma vie et surtout l'ASMR a changé ma vie et si ça peut changer la tienne ça me fera que vraiment trop plaisir cette phrase n'est absolument pas française mais c'est pas grave en tout cas n'oublie pas t'inscrire, c'est gratuit vas sur mon Insta et je te souhaite bon courage aux 70 000 abonnés je ferai une vidéo spéciale, tu verras pour annoncer le gagnant d'accord ? et moi je te souhaite un très bon roleplay boulanger ? non ? c'est mieux ? bonne relaxation à toi et ta sérénité et ta force bonne nuit à toi bonne nuit à toi excellent excellent vraiment de ce côté excellent regarde moi super ok super ok on peut faire une pause de 30 secondes vas-y assis toi faut que je remette les diffuseurs en place des parapluies d'accord ? oui ? oui c'est avec ça que je travaille il y a plusieurs écoles moi je travaille avec lumière grande continue et pas flash radio du coup je... je prends des... des toiles comme ça comme ça je prends une grande toile et derrière je mets beaucoup de lumière beaucoup beaucoup comme ça on voit que ça diffuse la lumière sur ton visage et du coup t'as pas ce qu'on appelle les ombres bouchées bien sûr parce que quand t'as les ombres bouchées à part si tu recherches à faire un effet spécial sinon ça marche pas d'accord ? donc c'est important d'avoir des diffuseurs d'accord ? donc ça c'est qu'une toile j'avais peur qu'elle se trouvait maintenant elle est superbe très très bien je suis assez content très bien alors euh... maintenant qu'on a fait les portraits est-ce que t'avais une idée ? un style que tu voudrais avoir ? tu sais pas ? tu sais pas ? t'as une photo ? montre-moi ! ah oui ! ça c'est ce qu'on appelle le loki c'est comme tu veux c'est une technique de photo vraiment particulière et vraiment très belle ouais tu voudrais avoir une technique ? pas de problème c'est tout simple et puis grâce au matériel diffuseur on peut très bien faire ce genre de photo sans aucun problème d'accord ? ok ? oui ? ouais alors moi je travaille avec le D7 calme toi non mais oh ! le D7000 d'accord ? et le D7000 alors ce que je vais faire c'est que pour euh... pour toi d'abord je vais me mettre un peu loin je vais prendre un transvasique je vais me rapprocher et te prendre un peu assez loin d'accord ? comme ça t'auras une certaine intimité je serai pas à côté de toi donc tu seras un peu plus libre un peu plus libre dans tes mouvements d'accord ? ça te va ? c'est un peu stressant ? c'est normal mais dis-toi que regarde moi ouais ouais pas mal là je fais mes réglages d'accord ? je fais des tests euh... s'il y en a une qui est bien quoi mais ne t'inquiète pas s'il y en a une qui va pas une photo qui va pas parce que tu te trouves pas beau ou belle dessus ça va grave d'accord ? je la supprime on recommence il faut pas que tu stresses tu te prends pas la tête d'accord ? ça c'est une boire ça sert à nettoyer le capteur mais aussi l'intérieur du capteur les miroirs de l'appareil photo parce que quand ça s'accumule la poussière elle vient et on fait des photos un peu floues tu comprends ? donc voilà c'est important de de voilà tout régler voilà tu vas bien quand tu quand tu mets un petit coup de pinceau ici toute la poussière elle sent pas et au moins tu peux faire des photos de très très bonne qualité d'accord ? voilà donc c'est un petit peu le matériel que je prends quand je fais des photos donc je vais faire un petit shooting avec donc d'abord le transmacique donc le transmacique c'est le grand objectif pour si tu veux la référence c'est un 55-200 4.5 donc là j'ai fait des photos de Halloween clic 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 d'accord ? et après on passera à une seconde partie du shooting où je vais te faire des photos mais cette fois ci d'un peu plus près avec un grand angle bon pas trop grand sinon ça va te déformer et c'est pas le but ok on va faire un petit test regarde moi ok super 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 alors là je l'ai mis en mode silencieux donc ça veut dire que quand tu vas avoir la lumière ça veut dire que la photo je suis en train de prendre une photo et je suis en train de prendre une photo mais il n'y a pas de tapas le bruit avec c'est l'avantage encore une comme ça peut-être super super t'as un super sourire ça fait plaisir ouais des fois j'ai travaillé avec des gens qui ils aiment un sourire pas authentique qui c'était toi même si t'es un peu stressé t'arrives à dégager de la joie et ça se voit à travers ton regard et c'est magnifique magnifique ok 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 alors tac je regarde 2-3 réglages d'accord tu m'en veux pas ? non ça prend 2-3 secondes je règle la balance des blancs parce que t'es un petit peu bleu bon c'est pas ouf quoi donc tac hop couleur ok l'iso c'est une très bonne idée il faut que je règle l'iso l'iso c'est ce qui me permet d'avoir de la luminosité le problème c'est que plus j'ai d'iso plus j'ai de grain sur l'image et ça c'est pas bon quoi absolument pas voilà on connait pas mal ok il fait mon beau sourire bah non je veux un vrai sourire t'es prêt ? ok nickel très bien ok je vais juste tac voilà super t'as vu que je modifie le mode mensuel ok tu te poses une question dis moi tu sais pas ce que ça veut dire les 4 lettres y'a le M le A le S et le B alors B ça veut pas dire pro non ça veut dire programme S c'est pour la vitesse le A c'est pour l'ouverture et le M c'est le mode manuel c'est mon petit joujou celui-là car si tu arrives à tout maîtriser en manuel t'es beaucoup plus rapide que si tu devais t'adapter à l'automatique tu comprends ? voilà c'est intéressant par contre j'ai l'impression d'avoir une petite tache intérieure ouais j'ai une petite tache intérieure ça vient du... de l'objectif je vais essayer de la nettoyer un petit peu mais après ça s'encrase et quand ça s'encrase ça fait des photos de moins bonne qualité et je voudrais pas de faire des photos de moins bonne qualité faut bien passer un peu partout tu vois parce que la poussière avec le dent s'accumule donc c'est important de t'en passer un petit coup de... de chiffon d'accord c'est important on va s'en savoir je m'excuse je m'excuse j'aurais dû le faire avant que tu arrives mais bon j'étais tellement occupé à faire plein de choses que... du coup bon tac voilà ok je vais rater l'autre aussi tac on y est tac 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 tout a l'air de... tout a l'air de bien aller tac tac le clic ça veut dire que l'objectif est correctement fixé ou à dire écoute 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 bien clac je refais clac 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 super voilà tac on va le ranger ok alors du coup est-ce que t'as un petit peu réfléchi à la photo que tu voulais ? ok donc tu ouvrirais la photo ? plutôt en noir et blanc ? ouais c'est vrai que ça fait très mystérieux ça fait très classe chic c'est beau noir et blanc j'adore ça derrière ça ? ah non c'est pas beau non dis ce que je te propose tu vas venir à ma place tout à l'heure viens quoi quoi t'as le mur derrière toi les vieilles pierres la vieille pierre comme ça comme ça c'est en noir et blanc ça rend magnifique une vieille pierre ça fait un peu ça fait un signe j'aime beaucoup ouais en plus vu comme t'es habillé c'est là une photo extraordinaire alors si tu veux les références moi j'ajoute en haut pour avoir une qualité optimale c'est pas en full frame mais au moins ça fera l'affaire d'accord mon full frame je l'ai pas je l'ai tu sais pour filmer donc voilà alors je crois que j'ai deux cartes SD une très importante ok deuxième carte SD ok mais bon je referme bien comme il faut car c'est après là ça te cher donc il faut y faire très attention ok alors tu vas me regarder ok enfin non même tu vas regarder le mur derrière toi et quand je tirer droit je veux que tu te retournes vers moi le plus vite possible et comme ça je serai une photo de toi avec les cheveux un petit peu un petit peu délevant d'accord super allez retourne toi un deux trois super on revient un deux trois un deux trois un deux j'ai pas de trois c'est bon super ok excellent top regarde regarde ma main la main regarde là ok 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 super l'autre aussi imagine que j'ai une main ici regarde ouais super excellent waouh super t'as un profil c'est quoi ton meilleur profil ? le profil que tu préfères ? tu sais pas alors technique toute bête en photographie pour connaître le profil préféré de quelqu'un je lui demande de quel côté tu te maquilles en premier le matin de quel côté tu te maquilles en premier le matin c'est que c'est ton côté préféré oui oui non pour les mecs c'est un petit peu différent les mecs en principe ils s'en foutent donc ok donc t'es prêt ? tu me regardes ? super de quoi ? pourquoi je me tiens comme ça ? au lieu de comme ça ? il y a deux écoles dans la photographie il y a plusieurs photographes moi je suis reporter de base je suis pas autre chose je suis pas je travaille pas dans le studio un photographe qui travaille dans le studio il aura tendance à prendre des photos comme ça s'il fait des portraits alors que moi je vais faire des photos plutôt comme ça pourquoi ? parce que quand t'es dans un mariage il y a beaucoup de monde et tout c'était comme ça ben les gens déjà tu bête ta photo elle va être flou tu bouges parce que t'as tout ton matériel sur toi en plus il y a beaucoup de gens du coup tu vas te faire pousser et tout alors que c'était comme ça tu tiens encore mieux puisque tu forces tu fais le trépied et en plus t'es tout petit du coup du coup c'est rigolo et personne te gêne je fais 2-3 réglages ouais c'est pour ça du coup que je me tiens comme ça ouais il y en a qui vont faire du studio qui eux ils en auront pas besoin de ça ouais ok super ok super ok 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 ça fait combien de temps que je fais de la photo ? depuis tout petit j'ai toujours fait de la photo j'ai toujours adoré ça j'ai toujours adoré ça super à moi ok on va faire ça une dernière fois tu vas te mettre toi moi et quand je dis top tu te retournes 1 2 3 top super excellent ok bon je vais regarder un petit peu ce qu'on a fait ok ouais ah c'est pas mal il y a des photos vraiment très jolies j'adore ah j'adore on aura un style Aiki ou Loki comme tu veux on verra ça en post production vraiment j'adore ouais ok alors moi on va pas trop je le zoom un peu parce que sinon tu auras une photo déformée grand angle malheureusement ça déforme je range mon diffuseur je n'ai plus besoin ça fait longtemps que t'es mannequin non ça fait pas longtemps ? ah super d'accord c'est bien ah c'est bien le mannequin c'est un bon métier mais c'est très dur tu sais ah oui c'est classe c'est vrai c'est classe c'est classe mais c'est dur ouais ce qui est important c'est de pas avoir beaucoup d'ego car sinon t'as trop d'ego et ça c'est pas bon ok super bon j'en ai quelque chose je te laisse checker ouais checker je te passe la paille tu défiles d'accord avec les flèches tu peux pas te tromper tu défiles et tu regardes celle que t'aimes bien ou pas d'accord tout simplement tu me dis que dès que t'as trouvé une qui te plaît d'accord parce que ouais des fois on a des photos tac tac voilà la photo ah non c'est pas compliqué tu sais ah non 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 si tu dois commencer si tu veux commencer la photographie je te déconseille d'acheter un gros appareil comme ça ah ouais non parce que y'a tellement de boutons et tout dessus que tu vas te dégoûter de la photo moi j'ai commencé avec un tout petit compact un tout petit et puis une fois que tu veux faire des photos encore meilleures que tu maîtrises ton appareil tu passes à la gamme supérieure et ainsi de suite d'accord c'est pas l'appareil photo qui fait de très belles photos c'est celui qui le tient et oui t'as trouvé une photo ouais laquelle celle ci t'adore ouais super ça me fait plaisir j'adore aussi ah ouais t'as une expression t'as un regard bah de beau gosse quoi on peut dire ce qui est de beau gosse t'as un regard de beau gosse de belle gosse super ok donc je la sauvegarde et je l'envoie directement sur mon pc un bluetooth super ok bah écoute ça m'a fait plaisir de travailler avec toi ouais écoute ce qu'on fait c'est qu'on se tient en jus d'accord pour euh pour parce que je risque d'avoir plusieurs autres shootings à faire et j'aimerais bien te prendre à toi ouais parce que t'es tu dégages un truc d'un truc je te jure t'as un regard t'as t'as l'air timide comme ça mais en fait tu ne l'es pas ouais t'es timide dans la vraie vie mais t'es moins timide derrière un objectif j'aime beaucoup c'est ça que je recherche donc ce qu'on fait c'est qu'on se dit en courant d'accord je te passe mon instagram toi ma smr sérénité tout le bordel je te le passe tu me contactes et euh on va faire du très bon travail ensemble j'en suis persuadé d'accord je suis content parce que c'est rare de trouver des mannequins aussi intéressants que toi ouais en tout cas merci beaucoup et bon après midi ouais bye ciao j'te 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 J'espère que toi aussi tu vas aimer Sous-titres par Jérémy Diaz